Rayer la station du Granier de la Carte des stations de ski en France après 50 ans d'existence. Impensable pour les habitants du village d'Entremont-le-Vue en Savoie. Très attachés à leur domaine, ils ont décidé de créer une association pour en reprendre la gestion. Suite à l'annonce de la fermeture du Granier, une pétition a été faite pour demander à la communauté de communes de la garder ouverte encore un an pour nous permettre de travailler avec eux. Et en fait, finalement, lors de la réunion publique, on a émis cette idée de monter une association. Et donc, on s'est retrouvé dans un premier temps un peu plus de 20 personnes à dire « on veut bien se retrouver pour voir, comprendre le modèle qu'on peut mettre en place ». Et puis, tout de suite, avant les fêtes de fin d'année, on a compris que c'était jouable. Au total, une soixantaine de bénévoles vont se relayer pour faire vivre les quatre pistes de ski. Toute une organisation doit alors être entièrement revue. « Ça se passe un petit peu comme une entreprise. On a une équipe... Moi, jusqu'à maintenant, c'était des gens qui étaient rémunérés. Là, ça va être plus compliqué parce qu'il va falloir faire un planning avec des bénévoles. Donc, on va être obligé de leur demander leur disponibilité. Et faire un planning à partir de ça, ça va être plus compliqué. Ça sera peut-être plus souple par une association que quand on a des gens rémunérés. Parce qu'il faut s'adapter aux aléas climatiques maintenant de moins en moins de neige. Donc, par l'association, ça sera plus souple. Quand il n'y aura pas de neige, ça sera fermé et ça ne dépensera pas de l'argent. » Plus bas dans le village, l'initiative fait parler et séduit. Toutefois, pour le maire, au-delà de reprendre la gestion du domaine, c'est un nouveau modèle qu'il faut repenser. « On réfléchit aux activités qu'on pourra proposer lorsque, malheureusement, la neige ne sera pas au rendez-vous. Mais pour que ça permette aussi de vivre et, si possible, de vivre toute l'année. Le massif de Chartreuse, il y a plein d'atouts, d'atouts formidables, même l'hiver. Et il faut que nous, on puisse être capables de les présenter dans un nouveau concept de la moyenne montagne l'hiver. » Un téléski aux normes, une dameuse opérationnelle et un lieu d'accueil exploitable. Tout est prêt pour accueillir les skieurs, mais pour couvrir les frais de fonctionnement, les bénévoles doivent récolter 15 000 euros. Ils ont lancé une cagnotte participative et espèrent une ouverture de la station le 9 février pour faire revivre l'esprit familial du granier. Ils ont lancé de couleur en tout cas du centre. ils ont lancé de « » » C'est parti.